Clisson, ville chargée d'histoire, histoire médiévale et plus récemment histoire du métal grâce au célèbre festival Hellfest. L'alliance de ces deux histoires, le conseil départemental de Loire-Atlantique nous propose une visite du château de pierre et de métal. Deux passionnés de patrimoine historique et culturel nous invitent à une visite très particulière en amont du festival Hellfest. Ça c'est un lieu qui est naturellement stratégique. En plus de ça nous sommes situés sur une zone assez particulière qu'on appelle les Marches de Bretagne. Moi je suis passionnée d'histoire, de château, j'aime particulièrement le château de Clisson et j'écoute du métal. Donc j'avais envie de lier les deux et de faire un clin d'œil aussi au festival Hellfest. Donc c'était une idée de visite qui nous trottait dans la tête depuis pas mal d'années. Sur ma carte vous voyez en rouge le château de Clisson qu'on a mis en valeur. Forteresse bretonne qui défend l'entrée sud-est du Juché aux confins des trois provinces, la Bretagne, l'Anjou et le Coitou. Et en 2016 j'ai commencé à chercher un musicien qui pourrait m'accompagner. Donc par différents réseaux j'ai pu rencontrer Nicky. Et donc voilà tous les deux on s'est bien trouvés et c'est né comme ça. Donc j'ai créé la trame, Nicky a travaillé les morceaux. Et puis en 2017 on a pu mettre en place, avant le Hellfest 2017, les premières Hellvisites. Comment vous choisissez les morceaux ? En fait c'est suivant la trame à l'histoire du château. En fait on essaie de trouver un morceau avec des paroles déjà qui correspondent à l'histoire du château, aux différents événements qui couvrent quasiment dix siècles d'histoire. Donc il y a quand même moyen de trouver beaucoup, beaucoup de choses à dire et à chanter du coup sur les 40 ans, presque 50 ans de métal maintenant. Un, deux, trois, et... Allez les collègues, vous pouvez aussi prendre le nom ! C'est vrai qu'on part de... on a fait du Deep Purple dans le passé, on a fait plein de choses comme ça. Et puis on traverse vraiment, on essaie de couvrir ces quatre décennies, cinq décennies de métal et de couvrir plusieurs genres. Même si on, évidemment, n'arrive pas à tout intégrer. Enfin, tout est lié à l'histoire du château et je change même parfois les paroles pour les adapter. Je parle de Clisson, par exemple, voilà, des choses comme ça, des petits clins d'œil en fait. La nouveauté 2022, vu qu'on avait une double édition Hellfest, on avait envie de faire un plus gros format de Hellvisite. C'est pour ça qu'on a aussi fait un parcours qui va plus loin, qui emmène dans les fossés du château qu'on ouvre très rarement. Et puis j'ai trouvé ça assez rigolo aussi d'utiliser les personnages du château et de faire des parallèles avec des chanteurs de métal, des groupes qu'on chante. L'idée, c'est aussi d'avoir des groupes populaires qui parlent à tout le monde, à Metallica, à Iron Maiden. C'est des groupes qu'on a un peu entendus, même à CDC. Donc voilà, on ne va pas non plus chercher les petits groupes de black metal norvégiens que personne ne connaît. Et ce serait peut-être compliqué à interpréter aussi. Donc voilà, on essaye de faire pas mal de petits clins d'œil comme ça. Où allez-vous camarades avec vos fusils chargés ? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. C'est un véritable plaisir, en fait, on s'éclate. Et là, Elle Visite, c'est ça aussi. Ce n'est pas seulement des morceaux de métal liés à l'histoire, c'est aussi notre binôme qui fonctionne super bien. On se fait des petites blagues, on joue avec le public, donc c'est vraiment ça aussi. C'est un beau moment et on a envie de partager ça avec le public. C'est toujours un moment d'émotion, la fin, ici, entouré par ce décor incroyable. Vraiment, on est entouré par l'histoire, donc c'est forcément très émouvant. Les gens sont en général très réceptifs et communicatifs avec nous. C'est aussi une manière de découvrir l'histoire autrement, pour ne pas avoir peur de l'histoire. On n'a pas besoin de faire une thèse d'histoire pour venir visiter le château de Clisson. Et là, c'est une manière assez sympa aussi de découvrir un château qui a mille ans d'histoire. Superbe revisite du château grâce à ses deux passionnés d'histoire et de métal qui donnent une nouvelle vie au château. Rendez-vous en 2024 pour la prochaine édition de la Elle Visite. Merci à vous et Rock'n'Roll ! Rock'n'Roll !